Quelle pédagogie pour une Église missionnaire ? L'autre a son propre nom. On est envoyé. Et donc c'est une magnifique formule que Luc a surtout utilisée. « Au nom de ». Je suis là au nom d'un autre. Et je trouve que c'est d'ailleurs très déstressant. Parce que, comment dire, quelqu'un d'autre m'a autorisé à être présent maintenant, voilà, pour parler. Et donc ça c'est inversant. Et vous voyez, Paul, l'apôtre Paul a encore une autre formule. « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Alors vous voyez, à ce moment-là, ce n'est plus l'extériorité, mais c'est ma propre expérience, Paul ou Janine ou je ne sais pas qui, qui parle. Et donc il faut articuler les deux, vous voyez. C'est ça au fond parfois difficile. Parce qu'on n'a pas été habitué dans notre Église à parler. C'est-à-dire, on a été souvent, notamment les générations plus anciennes, habitués à répéter d'une certaine manière ce qu'on a entendu. Mais quand les choses descendent dans notre cœur, il y a les paroles propres qui se forment. Et c'est ça d'ailleurs qui m'a touché beaucoup, je dirais, dans cette reprise. Vous avez tous des paroles et des manières parlées très différentes. Voilà, donc ça c'est une première chose au fond. Donc il ne s'agit pas du tout d'éliminer sa propre expérience. Au contraire, mais quand je parle de ma propre expérience, je dois toujours savoir, vous voyez, que d'autres ont peut-être une autre manière de parler et une autre manière de parler de leur expérience. Et que je ne suis pas l'Église. Je fais partie de l'Église, je suis un membre de l'Église, mais je ne suis pas l'Église. Vous voyez, c'est très délicat, vous voyez. C'est tout un apprentissage, à mon avis, à faire. Aujourd'hui, comment d'une certaine manière devenir, comment dire, trouver une vraie maturité dans l'expression de sa propre foi. Et donc les mots dont vous avez parlé jouent ici un rôle tout à fait important. On a tous des tics quand on parle, où on répète des choses qu'on a déjà dites. Et donc comment, d'une certaine manière, soigner un peu ses propres mots, d'y réfléchir. Quels sont les exemples que j'utilise quand je parle de mon expérience ? Et donc quelqu'un disait tout à l'heure, il faudrait inventer des paraboles, alors je ne peux que le féliciter d'avoir dit ça. Parce que, vous voyez, quand on regarde dans le Nouveau Testament, je reste un peu sur ce registre-là, des mots pour le moment. Quand on regarde, il y a, je pense, autour de 35, 36 paraboles. Tout dépend ce qu'on appelle une parabole, vous voyez, selon les définitions. Mais il n'y a que quelques-unes des paraboles qui viennent directement de Jésus. Ça vous étonne peut-être, mais les historiens nous l'ont montré. Mais c'est quelque chose d'absolument magnifique. Ça veut dire que Jésus a raconté les paraboles de telle manière que ses disciples se sont sentis invités à créer leur propre parabole, en fonction des gens qu'ils ont rencontrés. Et vous voyez, dans la catéchèse, on fait un peu ça, voilà. Toute bonne catéchète et bonne catéchiste. Vous voyez, tout à l'heure, pour parler de la sortie, j'ai pris une magnifique parabole. C'est la plus élémentaire qui existe, la naissance d'un enfant. Saint Paul, quand il parle du gémissement d'enfantement de la femme, c'est une parabole pour expliquer ce que c'est la création et surtout pour parler de la résurrection. Quand vous regardez, je dirais, les mots de la résurrection, vous voyez, c'est à la fois relever et s'éveiller. C'est-à-dire, je donne la main à quelqu'un pour qu'il se relève. C'est une parabole. C'est Dieu qui fait ça avec son Fils. Et s'éveiller, je dirais, c'est toute notre expérience, tous les matins, ce passage, comment dire, d'une inconscience, je dirais, nocturne, d'une certaine manière, à l'état éveillé, une nouvelle journée commence. Donc, vous voyez, l'écriture est pleine de ces images, de ces paraboles. On ne peut parler de Dieu que si on peut parler humainement de la vie. Et c'est ça qu'il nous faut apprendre. Et donc, on le fait à la fois au nom des Écritures, au nom de celui qui nous envoie, au nom de l'Église qui nous envoie, et en même temps, on le fait chacun avec son propre charisme. Vous voyez, j'ai mis un peu un mot technique. Et donc, on parle de son expérience. Et donc, ça, ça ne peut que passer si on est des personnes qui prient. C'est-à-dire qu'ils lisent les Écritures, qu'ils prient avec les Écritures, avec les psaumes. Il y a plein d'images dans les psaumes et qu'ils intègrent ça progressivement et qu'ils trouvent leurs propres mots pour parler aux autres de ce qui les passionne. Voilà, j'ai dit ça, c'est... Merci, vous m'avez mis un peu sur cette piste-là. Alors, la question de la vérité vient évidemment ici. Vous voyez, je n'ai pas utilisé ce mot expressément. Parce que c'est aussi un mot parfois piégé. Mais j'ai parlé beaucoup de la vérité sans utiliser le mot. Je vous ai dit, voilà, qu'est-ce que c'est la tradition vivante depuis le début jusqu'à nos jours. Vous voyez, cette structure que l'Église, d'abord Saint-Érénée, Paul, Saint-Érénée, et le Concile de Trente, Vatican II, je n'ai pas donné les détails, on redéfinit continuellement. Alors, la vérité, je dirais, c'est toujours une expérience. Elle ne s'assène jamais, la vérité. Elle s'impose d'elle-même, c'est une expérience. Et comment dire, c'est une expérience d'ajustement mutuel. Vous connaissez la formule de Jésus au moment de son procès devant Pilate. Pilate est sceptique. Qu'est-ce que la vérité ? Comment dit Jésus ? Celui qui est de la vérité, il entend ma voix. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est-à-dire, la vérité, c'est au fond ce concert de voix où il faut entendre tous, et c'est l'Église qui fait ça, entendre tous pour pouvoir, à un moment donné, cristalliser les choses dans ce qu'on appelle une règle de foi. La règle de foi la plus élémentaire, c'est celle qui est chaque fois répétée quand il y a un catéchumène. Merci d'ailleurs, ça m'a presque donné envie. Vous avez parlé d'un néophyte et d'un catéchumène. Ça m'a presque envie de dire, tout apôtre devrait passer à un moment donné par une équipe de catéchumènes. Alors bon, je vous envoie ça, mais je trouve parce que c'est quand même vraiment, moi c'est aussi mon expérience, un lieu d'apprentissage. De parler, voilà, de parler de la foi, de sa foi, et de parler de la foi de l'Église. Je reviens à la règle. Donc vous voyez, on a chez Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, mais il existe dans d'autres formulations. Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, alors tu seras sauvé. Oui, c'est extrêmement simple. Extrêmement simple. Parce que vous voyez, c'est la bouche, c'est le cœur, et le salut ici, c'est que tout d'un coup la bouche et le cœur concordent. Parce que ça ne va pas de soi. Parfois nous nous répétons des choses, mais ce n'est pas notre cœur qui parle. Et donc la vérité, vous voyez, c'est cette concordance entre ce que la bouche confesse et que j'ai réussi à reformuler à ma manière et toujours avec d'autres, sous le contrôle des autres, si je puis dire, et qui atteint mon cœur et qui sort dans la liturgie, dans la parole aux autres, etc. Alors peut-être une dernière, deux remarques encore. Je ne vais pas tout reprendre pour le moment, mais on aura le temps du débat. Je voudrais garder le temps quand même pour mon intervention. Et alors, première remarque, l'importance des lieux. Merci d'avoir souligné ça. Parce qu'évidemment, l'activité missionnaire est marquée par les lieux. La maison de chez quelqu'un, une visite, vous voyez, chez des handicapés ou chez des femmes avec un enfant, sans mari, etc. La prison, l'hôpital, la maison paroissiale, l'accueil, etc. L'école, la classe, la place de recréation, oui, c'est ça, etc. Donc, regardez un peu les lieux. Et est-ce qu'on a, dans les actes des apôtres, il y a beaucoup de lieux. Mais le problème des lieux, c'est qu'ils risquent aussi de nous enfermer. Et nous avons tous fait l'expérience que souvent les rencontres les plus importantes se fondent à la porte. se fondent à la porte. Vous voyez cet enseignant, je donne un exemple, qui voit que depuis trois semaines, un gamin précis a toujours les traits tirés, ne participe pas. Vous voyez, qu'est-ce qu'il va faire ? C'est un enseignant. Je suis enseignant, voilà. La vie personnelle des gamins ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon problème. C'est des parents. Ou est-ce qu'à la porte, tout à coup, je guette le gamin et je lui dis un mot. tu es fatigué, voilà, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est au fond cet art extraordinaire qu'avaient les premiers chrétiens de ne pas uniquement parler dans les synagogues, de ne pas parler uniquement dans les maisons, mais à la porte, au bord de la rivière, là où il y avait les gens qui se rencontraient. sur le marché, il y a beaucoup de choses à inventer. Alors ça, c'est les questions de lieu. Et ma dernière remarque porte, parce que quelqu'un a beaucoup souligné sur les manques. Mon Dieu, j'ai envie de me mettre devant le mur de l'amantation. Tout ce qui nous manque aujourd'hui, les prêtres, l'argent, les fidèles, etc., etc., les gens qui n'écoutent pas, etc. La liste est longue. Comment commence Jésus ? La moisson est abondante. Le problème, ce n'est pas les manques, mais le problème, c'est est-ce que je vois, est-ce que nous voyons que la moisson est abondante ? Ça a été aussi souligné dans le diaporama ce matin. Voilà. Pour reprendre quelques-unes de vos questions et de vos remarques, merci aussi pour les exemples, etc. Donc, je propose qu'on va se concentrer quelques instants et je vais donc entrer dans ma deuxième intervention. « Quelle pédagogie pour une église missionnaire ? » Et je voudrais faire cet après-midi trois choses avec vous, un peu dans la suite de ce que je viens de dire, de vous parler d'abord de la vie quotidienne. Parce que je disais ce matin, quelqu'un l'a d'ailleurs souligné, le paradoxe, vous voyez, intérêt, avec quel intérêt et gratuité. Donc, on pourrait parler d'un intérêt désintéressé pour la vie quotidienne des gens que nous rencontrons. Je vais même dire d'un intérêt ardent pour la vie des gens, ça a été aussi un peu repris dans la profondeur de leur existence. Si je crois, et ça, c'est une foi toujours à renouveler, qu'ils sont tous créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et comme dit Vatican II, qu'il y a une semence divine en toute existence humaine. Donc, le problème, c'est qu'évidemment, c'est caché, ça relève de l'intimité ou de l'aventure de toute existence humaine et encore faut-il arriver, voilà, que peut-être l'échange atteint un peu ce niveau-là. Alors ensuite, à partir de ça, deuxième point, pour une passion de transformation de la figure de nos communautés et de l'Église, un itinéraire type. J'expliquerai ça et à la fin, donc, la source de notre existence, entendre la parole de Dieu et s'entendre les uns les autres. Donc, je ne suis pas revenu à ces questions sur nos problèmes au sein de nos communautés chrétiennes, les divisions qui existent, etc., les diversités, et donc, je voudrais en dire aussi quelque chose. Donc, on va du plus profond, si je puis dire, vers l'églésialité. Vers l'églésialité. Alors, la moisson est abondante, vous connaissez cette formule de Jésus. Il s'agit de rejoindre, donc, pour nous, la vie quotidienne des gens, et donc, ça pose d'abord un peu la question de quoi est faite notre vie quotidienne. De quoi elle est faite ? Alors, parfois, on dit c'est gris d'une certaine manière, mais c'est sans doute pas tout à fait vrai parce qu'évidemment, heureusement, il y a beaucoup de répétitions dans notre vie quotidienne. on se lève, on se couche, chacun a un peu son rite, on mange, voilà, tout seul ou ensemble, vous voyez, on va au travail, ça fait quand même beaucoup de choses et que nous laissons à des réflexes, vous voyez. Mais, vous voyez, dans notre existence individuelle, c'est une aventure, c'est quand même une aventure. Et, j'y viens tout de suite, au fond, un point sur lequel j'insiste, dans cette vie humaine, notre existence personnelle, l'itinéraire, vous voyez, aujourd'hui, on demande à quelqu'un quel est ton parcours, vous voyez, et on dit des choses, voilà, mais c'est souvent les choses publiques ou officielles qu'on dit. On a du mal à parler de son propre parcours en profondeur, de son itinéraire. Et donc, il y a des étapes. Il y a des étapes. Et, dans cet itinéraire, je dirais, il y a des étapes plus tranquilles, pour le dire comme ça. Parfois, on dit aussi, ça roule, d'une certaine manière. Les choses sont institutionnalisées, les réflexes sont là. Et, il y a des crises. Je reviens un peu à mon idée de ce matin. La crise, qu'est-ce que c'est ? C'est un déséquilibre relatif entre deux équilibres relatifs. Ça, c'est notre existence humaine. Et si on regarde un peu maintenant les étapes, vous voyez, on ne faisait ça pas autrefois, de regarder les étapes de la vie. Le premier texte officiel de l'Église qui fait ça, c'est « Amoris Laetitia », vous voyez, la joie de l'amour. Là, vous avez vers la fin, tout d'un coup, une prise de conscience que le pape François développe magnifiquement sur les différentes étapes de la vie. Alors, on pourrait dire, je dirais, il y a d'abord la petite enfance. Il y a l'enfance, l'adolescence, qui dure aujourd'hui, parce que l'intégration dans la société est difficile. souvent les enfants reviennent dans le nid parental, n'est-ce pas ? Et il y a une première sortie, il y a une deuxième sortie, voilà. Ensuite, vous voyez, vient la phase de la fécondité, mais il y a des tuilages. Donc, le partenariat avec quelqu'un, vous voyez, les modèles sont extrêmement divers dans notre société. Le travail, alors, il y avait une époque où on s'était formé pour un seul travail, mais maintenant, souvent, on change de travail, etc. Vous voyez, ça ne passe pas des crises, des compétences, des bilans de compétences. Parfois aussi, je dirais, quand on est agriculteur, vous voyez, il faut changer, où on a deux travaux, deux types de travail, c'est assez compliqué. Et finalement, on arrive au troisième âge, voilà, tout d'un coup, les petits-enfants sont arrivés, etc. Et encore le quatrième âge. Et donc, vous voyez, ce n'est pas une fleuve tranquille, c'est une aventure. Et donc, des phases plus tranquilles, heureusement, et des phases, voilà, je dirais, de déséquilibre, voilà, des crises, jusqu'à la crise fatale dont je parlais ce matin. Et donc, ça, c'est un premier type, si vous voulez, de crise et un peu de logique, entre guillemets, vous voyez, il faut comprendre de notre itinéraire humain. Et alors, il y a un deuxième élément, vous voyez, nous sommes des êtres de projet. Et dans notre vie quotidienne, ne faites pas des projets. Alors, c'est des projets de mettre un gamin au monde, c'est des projets de construire une maison, c'est des projets de loisirs, voilà, du foot, du sport, de faire du vélo, c'est de voyager, alors c'est un peu plus compliqué aujourd'hui. Donc, vous voyez, beaucoup de gens vivent de leurs projets au point qu'au fond, ils disent « je suis mon projet » je suis mon projet. Et donc, viennent les crises. Alors, positif ou négatif, vous voyez, parce que quand il y a un projet qui est réalisé par exemple une femme qui met un gamin, un enfant au monde, n'est-ce pas, on parle toujours d'une crise post-natale, voilà. et c'est sans doute positif, il y a des projets qui réussissent et après on se demande « mais après ? » Voilà, vous voyez, dans la vie. Et il y a des crises évidemment très dramatiques aussi. Et il y a un troisième élément, donc vous voyez les états psychosomatiques de notre existence qui c'est très compliqué. Deuxième élément, les projets et troisième élément, les événements qui se produisent à l'improviste. Qui se produisent à l'improviste. Vous voyez, la tuile qui tombe, je tombe malade, je tombe amoureux. C'est extraordinaire. En français, vous voyez, on peut à la fois tomber malade et on peut tomber amoureux. Donc vous voyez, les événements sont négatifs et positifs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi qui veux marcher tout droit, vous voyez, je suis en train de vous développer une longue parabole. Moi je marche tout droit normalement et je suis heureux de marcher droit. À un moment donné, voilà, je tombe et pour me relever je ne peux pas continuer de la même manière. Moi j'ai été pris par la COVID, j'ai passé huit jours à l'hôpital et deux mois de reconvalescence, je pense maintenant je n'ai pas recommencé simplement comme avant. Donc vous voyez, des événements. Des événements. Alors vous voyez, on appelle ça des situations d'ouverture. Des situations d'ouverture. Pourquoi des situations d'ouverture ? Parce que dans les moments de ce crise, de crise positive ou négative, on a l'impression que tout un coup il y a une fenêtre qui s'ouvre sur l'ensemble de mon existence et je découvre que je n'ai qu'une seule vie. Je n'ai qu'une seule vie. Et vous voyez, ça c'est la réalité ultime de tout être humain. de tout être humain. Et vous voyez, est-ce que l'Église, les disciples missionnaires sont présents dans ces situations-là ? C'est pour moi l'unique question. Nous réfléchissons toujours, vous voyez, dans la mission, aux événements que nous produisons. Il faut produire des événements. Et il y a le rythme liturgique, etc. Le rythme catéchétique, le catechuménat, etc. Mais est-ce que nous sommes présents aux événements, je dirais, aux crises que les gens traversent à ces trois niveaux que je viens de développer ? Et vous voyez, dans ces situations d'ouverture, de quoi s'agit-il finalement que la personne qui est dans cette crise positive ou négative se voit autorisée à croire que sa vie vaut la peine d'être vécue, qu'elle est bonne et ça ne va pas de soi. Et vous voyez, on est déjà très, très proche de l'Évangile de Dieu ici, très, très proche. Finalement, c'est ça que Jésus a fait avec les gens qu'il a rencontrés. « Ma fille, mon fils, c'est ta foi qui t'a sauvée. » Il ne leur a pas demandé la confession du symbole de Nice et Constantinople pour rire un petit peu. « Mon fils, ma fille, voilà. » Il n'a pas dit « C'est moi qui t'ai sauvée. » Mais il a dit « Ta foi t'a sauvée. » Dans cette rencontre, prenez par exemple la femme émoroïste, etc. Il y a beaucoup, beaucoup d'exemples dans les Écritures. Et donc, c'est ça, si vous voulez, la tâche des disciples missionnaires. Ça suppose évidemment cette proximité, cette proximité avec les gens, la demande d'hospitalité, l'oreille pour entendre, une manière de se rendre vulnérable à l'itinéraire l'aventure de l'autre en espérant aussi que l'autre se rend vulnérable à notre aventure de vie dans telle ou telle situation et donc de faire retentir la nouvelle d'une bonté radicale, inconditionnelle, toujours nouvelle. Ta vie est bonne. Ta vie est une promesse qui sera tenue même si tu ne sais pas encore ce que sera ta vie et tu ne le sauras jamais. D'autres le sauront un peu quand ils vont t'enterrer. Donc, vous voyez, c'est au fond ça dont il s'agit dans la vie quotidienne et ça prend, j'ai fait rapidement parce qu'on n'a pas trop le temps d'analyser les choses un peu en détail mais pensez-y un peu, réfléchissez un peu à votre vie, voilà, dans la longueur déjà ou dans les étapes et la vie des gens que vous rencontrez. Voyez, on risque toujours d'être un peu uniquement dans le moment présent mais quand nous rencontrons quelqu'un, ce que nous pouvons lire dans son visage, dans ses mains, dans ses gestes, dans sa manière de parler, de s'exprimer, nous pouvons lire une histoire. Une histoire. Et qu'est-ce qui permettra à la personne de dire son histoire et la parole qu'elle seule peut dire ? C'est une question aussi de lieu, évidemment. Alors, j'introduis ici une distinction que j'expose très rapidement entre ce que j'appelle une foi élémentaire et la foi christique. Donc, c'est une distinction importante, voilà, qu'il nous faut faire, nous, que nous sommes entre les disciples missionnaires d'un côté et de quiconque de l'autre, distingués au fond les deux. Vous voyez, la femme est Maurice ou l'homme qu'on a fait descendu par le toit et que Jésus a mis debout, prend en grabat et marche. Tous ces personnages qui sont d'une majorité dans les récits évangéliques ne deviennent pas des disciples du Christ. ils ne le suivent pas et le Christ ne leur dit pas « Suis-moi ». Il y a des disciples qui l'appellent et des disciples qui veulent le suivre. Et donc, vous voyez, c'est des personnes qu'ils restituent à leur vie et qui disparaissent de la circulation et à la porte d'un presbytère ou d'une maison paroissiale ou, je dirais, dans un groupe catéchétique avec les parents, etc., il y a beaucoup de gens de cet ordre-là que nous croisons peut-être une fois, peut-être quelques fois. Quelque chose décisif peut se passer pour leur vie et ils disparaissent de la circulation. La moisson est d'abondante. La moisson est d'abondante. Ils ont entendu quelque chose, vous voyez. Et donc, nous pouvons paisiblement vivre leur disparition. Pensez aux dix, aux dix, vous voyez, guéris par Jésus chez Luc, les lépreux. Un seul revient et on se dit toujours « Mais Jésus fait une reproche aux neuf autres, mais il faut entendre sa foi. Il s'étonne, il est surpris que les neuf autres ne reviennent pas, mais les neuf autres sont guéris. Il y en a un qui revient et qui tombe à genoux et qui rend grâce. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une distinction tout à fait importante fondée sur les synoptiques. Voilà. Il y a donc des gens qui sont restitués à cette foi élémentaire et qui ont, d'une certaine manière, retrouvé le courage. C'est un mot magnifique, vous voyez, pour dire la foi. Le courage d'exister, le courage d'avancer. Et donc, les chrétiens qui sont au service de cela. Et donc, la foi des christiens, alors là, vous voyez, j'introduis un nouveau mot parce que quand on dit il y a des chrétiens, on dit il y a des musulmans, il y a des bouddhistes, c'est-à-dire des gens qui partiennent à une religion. Quand je dis christien, les christianoïs, à Antioche, on les a appelés comme ça, les gens du Christ Jésus. Nous sommes les gens du Christ Jésus. Voilà. Et donc, vous voyez, je mets ici trois éléments. Suivre le Christ, aimer le Christ d'un amour de préférence, je l'ai déjà dit ce matin, accéder grâce à lui dans l'intimité de Dieu. Voilà. Et tout ce qu'on découvre dans l'intimité de Dieu, voilà, comme lui a vécu dans sa vie dans l'intimité du Père, voilà, c'est aussi une manière de découvrir nos fragilités dans la bonté radicale de Dieu, notre péché. Et troisièmement, prendre une posture diaconale par rapport à la foi élémentaire de ceux et de celles que nous rencontrons, autrement dit, exercer le ministère même de Jésus. C'est aussi simple que ça, d'une certaine manière. Non, ce n'est pas simple, oui, mais Jésus dit quand même « mon jour est aisé ». « Mon jour est aisé ». Je crois que nous pouvons faire cette expérience-là. C'est ces trois éléments. et donc ça suppose simplement présence. « Me voici. » « Me voici. » « Me voici devant ma journée. » « Me voici devant celle et celui que je rencontre. » Présence. En grec, ce mot veut dire « parousia », « parousi ». Ça veut dire présence. Présence réelle. « Je suis réellement présent. » Vous voyez, ça ne va pas de soi, mais je pense que le Christ nous l'apprend. Alors, juste un petit mot, vous voyez, pour simplement dire que nos sociétés contemporaines et notamment celles qui traversent la COVID, la pandémie, mais pas uniquement, sont aussi fragiles comme nos itinéraires personnels. et elles traversent aussi des crises et des temps plus tranquilles. Nous sommes en pleine crise. Voilà. Et donc, simplement pour vous dire, dans nos sociétés, le vivre ensemble est la chose la plus difficile. On en a parlé à propos des communautés chrétiennes. Le vivre ensemble est à la base du vivre ensemble. Il y a aussi une foi élémentaire, une confiance. et qui est fortement ébranlée, je dirais, à l'heure actuelle, je n'entre pas dans les détails de ça. Et donc, évidemment, vous avez des valeurs qui garantissent ça. La fraternité, voilà. La fraternité, et je disais déjà ce matin, c'est la valeur, vous voyez, vous ne pouvez pas aller chez un juge et réclamer la fraternité. Ce que vous pouvez perdre pour l'égalité et pour la liberté, mais pas pour la fraternité. Bon, il y a la solidarité, évidemment, et donc, on a des règles de solidarité, heureusement, mais la fraternité, ça dépend quand même, je dirais, de chacun de nous. Voilà, si vous voulez, la vie quotidienne. Donc, pour vous convaincre, j'espère que je l'ai fait, que ce n'est pas le manque qui est premier, mais l'abandon de moisson. Et le problème, c'est plutôt comment nous, chrétiens, pouvons-nous être des moissonneurs? J'y reviendrai à cette métaphore tout à l'heure. Comment nous, pouvons-nous être présents? Et vous comprenez aussi le gratuitement, parce que devant le mystère de l'autre, vous voyez, on est renvoyé aussi à sa propre mystère. Et on a quelquefois les paroles, je veux dire, qui permettent, voilà, de mettre l'autre debout et il repart de nouveau, ou d'encourager quelqu'un qui a fait une belle expérience de l'écouter et de ne pas dire tout de suite, voilà, mais moi aussi, voilà, souvent on réagit quand même comme ça. On entend l'expérience de l'autre et on ramène l'expérience de l'autre à la sienne au lieu de lui prêter nos deux oreilles et notre cœur. Alors, ça me conduit vers un deuxième point pour une patiente transformation de la figure de nos communautés et de l'Église. Alors, si vous voulez, j'appelle ça un itinéraire type. Vous avez des GR, je pense, dans le département. Mais un bon GR a des variants, des variations. Et donc, évidemment, c'est un itinéraire type pour, vous voyez, pour montrer comment progressivement une communauté peut se transformer, vous voyez. ça demande du temps. Il y a des étapes et je distingue ici rapidement entre cinq étapes. Alors, première étape, je viens déjà de le dire, le principe de proximité ou de présence a, le mot présence a deux sens. Présent. Je suis présent et c'est, le présent, c'est un cadeau. et c'est peut-être le plus grand cadeau que nous pouvons faire à d'autres, être présent. Je vous dis, c'est des aumôniers d'hôpitaux qui m'ont appris ça. J'ai eu la grâce de pouvoir accompagner un peu l'équipe nationale et aussi dans des régions et c'est ça qu'ils m'ont appris. Le cadeau de la présence, être présent réellement. Vous voyez, le problème pour nous, on peut parfaitement être présent aujourd'hui et avoir un œil sur son ordinateur, sur son iPhone ou je ne sais pas quoi, de regarder déjà les messages, etc. et d'être tout à fait ailleurs et avec une oreille peut-être écoutée. Donc, être présent. Le principe de la proximité, il est fondé sur la visée de l'évangile du règne de Dieu qui est de rejoindre le cœur des gens au sein de leur vie quotidienne. Cela suppose des visites chez les gens dans leur espace de vie et de travail, etc. Luc 10. Voilà. Luc 10. Vous ne voyez pas que ça vaut aussi pour la catéchèse. Évidemment, dans la catéchèse, on a des groupes, par exemple, d'enfants, mais on peut aussi aller voir les parents. Pas uniquement attendre qu'ils viennent, mais les voir. Et on entend beaucoup de choses. C'est chronophage, je sais bien, mais il vaut mieux faire moins, mieux faire moins et bien faire. la présence. Alors ensuite, ces visites ne peuvent se faire tout seules. Ah, vous avez tout de suite nommé tout à l'heure l'exemple Philippe. Mais il ne faut pas uniquement lire l'histoire de Philippe avec, vous voyez, le servant de Candace, le nuque. Mais avant, vous voyez, il y a les apôtres qui viennent de Jérusalem, vous voyez. C'est un éclaireur, Philippe, si je puis dire. Un éclaireur. Et parfois, on est tout seul éclaireur, mais il faut rapidement, rapidement, voir, je dirais qu'il y en a d'autres avec qui il faut faire les choses. Et d'où ces visites ne peuvent se faire tout seules. D'où la question décisive, avec qui travaillons-nous ? Il y a des chrétiens qui ont ce charisme de la visite, de la rencontre et de la conversation spirituelle. Le charisme de la conversation. Je suis très frappé par ça. C'est souvent pas les gens que nous embauchons dans l'église, mais qu'on peut découvrir subitement dans un coin. Et vous avez, vous entendez quand vous, vous vous promenez un peu, il y a Madame X qui ouvre le, qui a la clé qui ouvre l'église. Il en était question tout à l'heure, d'ailleurs. Par ailleurs, c'est une autorité morale dans son bourg, dans son quartier, les gens se confient à elle, etc. Est-ce que nous sommes en contact avec, est-ce que nous valorisons ces gens-là ? Vous voyez ça, c'est très important. Avec qui ? Avec qui ? Donc, le charisme. Comment partager alors notre vision en devenir avec ces chrétiens et comment eux peuvent-ils l'enrichir par leur connaissance de la vie d'un tel, d'une telle, de tel foyer, de tel lieu, etc. C'est dans ce partage que peut se découvrir aussi un contact possible entre l'évangile du règne de Dieu et le territoire avec ses misères et ses potentialités. Vous voyez, j'ai une expression pour ça. J'appelle ça les nappes phréatiques. Les nappes phréatiques d'un département spirituel. Il n'y a pas de département sans nappes phréatiques spirituelles. Nous sommes précédés. Alors, il faut encore les découvrir, c'est-à-dire, il faut être en contact avec les gens qui peuvent nous aider. Vous voyez, j'appelle ça les sourciers. Le disciple missionnaire sourcier. Alors, c'est là, pardonnez-moi, le mot rélecture vient parce qu'évidemment, il y a un partage nécessaire, mais dans l'action catholique, on avait un autre terme, la révision de vie, vous voyez. Relecture, on entend, on lit ensemble les écritures et avec la même rigueur, j'y reviendrai tout à l'heure pour finir, on relit nos expériences de rencontre. Alors, troisième étape, l'émergence de communautés locales ou de relais. Donc, toutes les expressions sont possibles, je ne sais pas comment sont les expressions dans votre diocèse, ou la question de la transformation difficile des réalités communautaires déjà existantes. Il faut introduire ici quelques distinctions et là, je cite aussi un extrait de l'intervention de Sœur Sabine de ce matin entre l'assemblée liturgique régulière et d'autres manières de vivre sa vocation et de la nourrir dans tel groupe, dans telle rencontre, etc. Il faut distinguer parce que la pratique est devenue pour certains gens très sporadique aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une vie chrétienne. Ils ont peut-être des groupes, d'autres, ce qui veut dire que nos communautés ressemblent aujourd'hui à un tissu ou à une patte feuilletée. Une patte feuilletée. L'assemblée dominicale habituelle ne pouvant plus être le baromètre unique de leur vitalité. Ah, ça c'est très important. Ça veut dire, vous voyez, sourcier ou savoir ausculter comme faisaient les médecins autrefois, le corps de la communauté, le corps du Christ. C'est ça notre travail. Où se croisent les gens, comment ils se rencontrent. Alors ensuite, deuxième distinction, entre ceux qui restent habités par la vision classique de l'Église. Vous voyez, ça a été beaucoup évoqué aujourd'hui. Continuant à identifier l'assemblée et communauté chrétienne et ceux qui ne nous voyons que rarement dans nos Églises, voire jamais, mais à qui l'Évangile du Règne de Dieu est également adressé. Vous voyez, ça demande un regard très affiné et une capacité de se détacher de sa propre image de l'Église. L'enjeu principal du renouvellement de nos communautés se situe au cafour de ces tensions. Et là, je relis ce que j'ai entendu à la fin de l'exposé de Sœur Sabine. L'un ou l'autre chrétien propose de faire autrement à l'avenir, de miser deux ou trois lieux prioritaires sur lesquels investir nos quelques forces et d'abandonner le reste. Mais il est très difficile de sortir de nos schémas traditionnels, d'accepter d'abandonner certains lieux ou certains modèles ce qu'on sait faire. Vous voyez, c'est effectivement une question extrêmement difficile et qu'il ne faut surtout pas idéologiser. Vous voyez, on pourrait avoir deux positions, continuer à tout prix, maintenir tout, ou l'autre opposition, l'autre position extrême, voilà, abandonner tout et avoir un ou deux lieux, voilà, où on investit. Il y a les deux étapes précédentes qui sont préliminaires. Vous voyez, ce n'est que la troisième étape. Ça suppose qu'on soit présent et qu'on voit où est la vie des gens. Et c'est à partir des flux de la vie des gens et qui n'est pas uniquement, qui ne se croisent pas uniquement dans l'assemblée dominicale, qu'on peut progressivement transformer la figure de nos églises. Ça demande du temps, mais ça demande beaucoup d'art d'observation. Donc, j'étais heureux d'entendre que quelqu'un a été délégué, dans le cas précis, Sœur Sabine, pour faire un peu ce travail et qui est aussi un travail de conscientisation. Donc, personnellement, je suis assez réservé, d'inventer rapidement un schéma diocésain, pour tout le monde, tout le monde selon le même schéma, et de ne pas regarder, prendre le temps de regarder de très près qu'est-ce qui convient ici, qu'est-ce qui ne convient pas là, etc. Alors, quant au ministère pastoral, il prend ici une double figure, je parle donc du ministère pastoral, notamment du prêtre, celle du missionnaire, du ministère missionnaire, du sourcier, il est peut-être le premier sourcier, itinérant, qui avec d'autres disciples missionnaires, les entraînant et se laissant entraîner par eux, va à la rencontre des habitants. vous voyez, ce n'est pas l'organisateur d'abord, mais ça a été dit beaucoup ce matin, c'est le prêtre sourcier, vous voyez, qui est proche des gens, et ne peut pas être proche de tout le monde, c'est pour ça que pour lui, il vaut aussi la règle deux à deux, ou à plusieurs. Et il y a le ministère du pontifex, du pontife, alors, je n'invite pas les prêtres de pontifier, mais constructeur de pont, vous voyez, ça c'est le terme initial, pontifex, c'est le constructeur de pont, et donc le ministère pastoral, et qui peut être aussi exercé, vous voyez, par d'autres que lui, c'est de construire des ponts, de relier ces multiples cellules ecclésiales naissantes, voilà. Alors, quatrième étape, l'art de discerner les charismes. L'art de discerner les charismes. Alors ça, c'est un point important, vous voyez, qu'il faut apprendre ensemble, entre acteurs pastoraux, voilà, ensemble, apprendre cela, voilà. Et donc, ce n'est pas uniquement le prêtre, vous voyez, mais il y a l'envoi après, vous voyez, qui est décisif, alors voyez, le terme charisme, ça veut dire grâce, je reviens à mon point de départ, la gratuité, et charisma, je vous donne la définition, la manifestation charnelle de la grâce, par définition, multiforme. et il faut d'abord dire chacun de nous est une manifestation charnelle de la grâce. Et l'art consiste à nous regarder de cette manière-là. Et donc, ce n'est pas ce que je défends qui est important devant les autres, mais ce que je suis ou disant, ce que je suis en train de devenir, mon itinéraire. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça le charisme. Et donc, vous avez trois critères chez l'apôtre Paul, je vous donne les textes, là, qui sont indiqués. La liberté de l'Esprit Saint et la singularité. Premier critère. Premier critère. L'Esprit Saint distribue librement les charismes. Voilà. Du don. Donc, ça veut dire chaque don est unique. Alors, évidemment, le charisme, ce n'est pas le violon d'ingre d'un tel ou d'un tel ou lobby. Voilà. Et il y a un critère, un deuxième critère, c'est le bien commun. C'est le bien commun. Donc, la communauté. Et le troisième critère, très important, que j'appelle critère kénotique, parce que ça nous rappelle l'épître aux Philippiens, le Christ n'a pas tenu comme une proie sa divinité, il s'est anéanti, etc. Le critère de l'humilité, c'est-à-dire, Paul le dit clairement, plus d'honneur à ceux qui en manquent. Donc, c'est les charismes les plus invisibles et les plus cachés, je le disais déjà, qui sont les plus importants. Et ça renverse, si vous voulez, l'échelle sociale. Voilà les charismes. Et donc, ça suppose la métaphore du corps dont je parlais déjà. L'Église comme corps du Christ. Comme corps du Christ. Et donc, le problème n'est pas comment dire que vais-je demander à un tel pour aller au bout de mon projet, mais la question c'est quels sont les charismes que Dieu nous donne dans telle communauté. Est-ce que je les découvre ? Est-ce que nous savons les découvrir ? Nous devons nous convaincre que ces nappes phréatiques, voire ces personnes données par Dieu, existent sur notre territoire. C'est ici que se situe le lien intime entre vocation baptismale, mission, charisme singulier. Et j'ajoute, vous voyez, on comprend tout de suite pourquoi il faut la synodalité. Pourquoi il faut la synodalité ? Parce que si on parle du part du pluriel et si on parle de la pluralité des charismes à découvrir ensemble, le moyen pour se mettre d'accord, c'est la synodalité, de savoir parler et s'entendre ensemble. J'y reviendrai. Et c'est là où intervient évidemment l'autorité du ministère. L'autorité du ministère. Voilà, si vous voulez, la quatrième étape. Ce n'est pas la première ni la deuxième ni la troisième. C'est la quatrième. C'est celle qui conduit une communauté vers une plus grande maturité. Vous voyez, cette sorte de, comment dire ça, de réserve. De réserve. C'est-à-dire, finalement, il y a un tel, une telle, un tel, etc. On découvre des gens. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces personnes-là ? Et non pas qu'est-ce qu'il faut faire. parce qu'il paraît que c'est bon qu'on fasse ceci et cela. Et donc, finalement, la dernière étape, la nourriture spirituelle et la formation. Cette étape devra traverser et marquer l'ensemble de ce processus du début jusqu'à l'Eucharistie. De la récolte, voilà, relecture, de l'abondante moisson, par l'intelligence des Écritures et l'initiation à la prière, via une intelligence de ce qui se passe dans la vie des gens et dans nos sociétés, ainsi qu'un approfondissement théologique, peut-être, jusqu'à l'entrée de toute notre existence individuelle et collective sur notre bout de terre dans l'Eucharistie du Christ Jésus. Donc, voyez, là, vous avez tout l'itinéraire et je dis déjà, vous voyez, le Nouveau Testament ne commence pas avec la moisson, mais avec la récolte. J'y reviendrai tout à l'heure à la fin, avec la récolte. Voilà. Donc, ça commence avec la récolte de ce qu'on a vécu, l'abondante moisson dans nos rencontres, vous avez un peu vécu ça dans vos groupes, voilà. De là, voilà, on passe par l'intelligence des Écritures, je préciserai ça dans quelques instants. L'initiation à la prière. Alors, je l'ai dit déjà, vous voyez, le chrétien, par définition, ne sait pas prier. Par définition. Paul le dit dans l'Épître aux Romains, nous ne savons pas qu'on prier, mais l'Esprit Saint intervient. Et les disciples dans les synoptiques demandent Jésus, apprends-nous à prier. Donc, quelqu'un qui dit, je sais prier, je vais tout de suite le renvoyer. Et quand vous avez des moines que vous connaissez ou des religieux ou des religieuses, c'est une des premières choses qu'ils vont vous dire. Nous ne savons pas comment prier. Donc, il faut nous initier mutuellement à prier, à entrer dans l'intimité de Dieu. Via une intelligence de ce qui se passe, évidemment, je dirais, qu'est-ce qui se passe dans mon village, dans mon bourg, dans mon quartier, voilà. Éventuellement, un approfondissement théologique, on est en train de le faire aujourd'hui, voilà, jusqu'à ce que toute notre existence puisse entrer sur notre bout de terre dans l'Eucharistie du Christ, l'action de grâce du Christ. Voilà. Donc, on va continuer juste pour dire encore un petit mot par rapport au point 2. Voyez, qu'est-ce que je vous ai présenté? Au fond, une carte, donc, l'histoire du GR. Et voyez, ça, c'est très important dans la pastorale. Donc, ça ne veut pas dire qu'on suit exactement cet itinéraire et je disais, il y a des variantes importantes et selon votre terrain, mais une carte peut servir pour faire le point. Voyez, où est-ce que je suis sur la carte? Où est-ce que nous sommes? Et peut-être c'est ça qui souvent nous manque, vous voyez, c'est un peu le provisoire qui nous envahit. Mais pour une transformation, vous voyez, comme je disais, patiente transformation de la figure de nos communautés et de l'Église à l'heure actuelle, à partir de l'abondance de la moisson, une carte peut nous aider et de dire, ah voilà, nous, nous sommes à peu près là. Et ça permet d'équilibrer les choses. Alors, dans cette dernière partie, je voudrais revenir un peu à la source. Et donc, je résume un peu ça. Donc, la source de notre existence comme disciples missionnaires par le mot entendre. Entendre. C'est pas uniquement écouter, vous voyez. C'est plus que ça. Entendre. J'ai vraiment entendu. Et donc, en français, on peut faire un jeu de mots, pardon, s'entendre. Et ça donne entente. vous arrivez comme étranger dans une communauté et vous le sentez tout de suite. Voilà. Entente. Voilà. C'est la capacité de s'entendre. Et ça donne en français encore entendement. Donc, vous voyez là, c'est pas une raison abstraite, mais une raison, comment dire, un raisonné, un pensé qui naît à partir de l'écoute et de l'entente. Alors, il y avait cette pédagogie que les plus âgés d'entre nous connaissent peut-être encore, vous voyez, l'action catholique qui nous a beaucoup marqués. Je l'ai cité un peu tout à l'heure. Ça n'existe plus beaucoup, mais il y a des choses à apprendre de ça. Vous voyez, le célèbre voir, juger, agir. Donc, le voir, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, avoir une carte, de regarder, qu'est-ce qui se passe dans la rencontre effective, qu'est-ce que c'est l'aventure de chaque être humain, qu'est-ce que c'est la vie quotidienne. Vous voyez, si les gens ne viennent pas à la messe, souvent, ce n'est pas par mauvaise volonté, mais parce que les gens sont épuisés, ils veulent dormir, ils ne sont pas câbles le samedi soir de sortir, voilà, et parce que, comment dire, le gamin doit encore faire ceci ou cela, etc. Donc, vous voyez, c'est-à-dire, comment s'ajuster, donc ça veut dire, il faut voir, il faut juger, oui, et avec l'écriture, avec l'écriture à la main, voilà, et ça permet d'agir, mais pas trop vite, pas trop vite. Peut-être, comment dire, ce qui manquait un peu dans l'action catholique, vous voyez, c'est, au fond, ce point de départ de Jésus, la moisson est abondante, parce que c'était un peu la génération des militants, vous voyez, des battants, et c'est beau, mais c'est plus la génération des jeunes aujourd'hui, d'une certaine manière. Voilà, alors, entendre la parole de Dieu, vous voyez, c'est un processus complexe, parce que, il nous faut toujours réapprendre à entendre trois voix en même temps. J'appelle ça une écoute stéréophonique, et ce n'est pas aisé. Il faut d'abord entendre la voix du Christ Jésus, qui résonne dans les Écritures, sa parole, voilà. Mais vous voyez bien, dans l'Écriture, ce n'est pas uniquement le Christ qui parle. D'ailleurs, il ne parle jamais sans agir, donc c'est la cohérence dont je parlais, mais ses disciples parlent aussi. Et donc, il y a d'autres qui parlent, voilà. Jésus n'est pas seul, et il écoute aussi, évidemment. Il écoute la voix de ceux dont il croise la route, et il est souvent lui-même très surpris, très surpris, de ce qu'il entend. Donc ça, c'est la première chose, la voix du Christ. Ensuite, évidemment, la voix des autres. J'en ai beaucoup parlé de ça. Écoutez la voix des autres. Alors, vous voyez, le mot voix est magnifique. Qu'est-ce que vous entendez quand vous décrochez le combiné ou votre, vous reconnaissez, maintenant, on peut reconnaître, évidemment, le nom de celui qui téléphone, mais ce n'était pas toujours possible. On entend la voix de quelqu'un, on reconnaît quelqu'un immédiatement à sa voix. Et la voix, vous voyez, c'est au fond, je veux dire, l'organe le plus, plus important de l'existence humaine, le plus spirituel et le plus corporel en même temps. Le grain de la voix, je veux dire, les voix sont si diverses, voilà, si diverses. Donc, entendre la voix du Christ, entendre la voix des autres et troisièmement, entendre la voix tout entière, tout intérieure de notre conscience ou de notre cœur, de notre cœur. Et vous voyez, la parole de Dieu, pour nous les chrétiens, elle ne tombe pas du ciel. C'est une parole d'homme, une parole humaine. C'est une parole humaine. Mais la parole, est tout un coup découverte comme Dieu, la parole de Dieu, Dieu qui me parle, qui nous parle, jamais à moi tout seul, quand il y a concordance entre ces trois voix. L'écoute stéréophonique. La voix du Christ d'hier et qui me rejoint aujourd'hui. Ma propre conscience, vous voyez, vous écoutez un texte biblique et tout un coup, donc le texte d'hier, j'ai dû présider l'Eucharistie, j'ai prié sur ce texte pour dire un petit mot et qu'est-ce qui m'a tout un coup touché, vous voyez, dans les actes des apôtres, la nuque raide. Cette métaphore, vous voyez, d'Étienne qui dit, vous avez la nuque raide, votre cœur et vos oreilles sont fermées. Et alors, je me touchais, je me demandais, mais je disais, est-ce que j'ai une nuque raide ? Et après, les gens qui entendent, ils grincent les dents. Vous voyez, c'est très physique ça. Vous voyez, on est dans une parabole de nouveau, corporelle. Et donc, mon cœur intérieur a entendu quelque chose dans ces textes. Voilà, et je pensais à plusieurs situations vécues la veille dans la voix des autres. Et tout un coup, j'ai pu annoncer, si vous voulez, à la fois lire les textes, c'était aussi l'évangile de Jean, et dire quelque chose qui est livré de nouveau à ceux qui écoutent. Est-ce que ça va devenir dans leur cœur la parole de Dieu ? J'en sais rien. Mais voyez, le prêtre dit, « Acclamons la parole de Dieu, ce n'est pas le livre. » Et les gens répondent « Louange à toi, Seigneur Jésus. » Voilà. Est-ce que tout un coup, le Seigneur Jésus va paraître ? Vous voyez, ça c'est essentiel, donc une écoute stéréophonique. Et souvent, nous avons un rapport trop fondamentaliste à la fois, je veux dire, à l'écoute de la parole de Dieu. C'est pour rendre possible cette écoute stéréophonique de la parole de Dieu que c'est imposé à l'Église une triple pratique fondamentale. Et je pense tout ce que j'ai dit depuis ce matin jusqu'à maintenant ne peut fonctionner entre guillemets que si cette pratique que je viens d'écrire maintenant trouve droit de citer chez vous de manière diversifiée, évidemment. D'abord, la lecture individuelle et collective des Écritures. Alors, vous voyez, vous avez parlé de Lectio Divina, c'est une manière de faire, il y a des groupes de lecture attentives, etc. Voilà. S'il n'y a pas de groupe de lecture et pas, comment dire, des groupes de lecture, vous avez à la tête quelqu'un qui dit aux autres ce qu'il faut lire dans le texte. c'est catastrophique, vous voyez, qui commente. Non, on met les gens devant le texte et dans nos Bibles il y a des notes suffisantes et chacun peut y accéder. Alors, il faut quelqu'un qui est là et qui laisse les gens lire, qui les aide à lire. Et donc ça, c'est une pratique tout à fait décisive. Et vous voyez, elle n'est pas liturgique, proprement dite. on rejoint ici déjà quelque chose, par exemple, on creuse dans le département où je travaille beaucoup, on a à peu près, il y a peu de pratiques, mais il y a à peu près 300 personnes en groupe d'évangile. Les gens se retrouvent à la maison. Pour beaucoup, c'est le seul lien avec l'église. Mais il y a beaucoup de choses qui s'y passent et parfois, vous avez des conversions ou des recommençons qui naissent de là. Lire, voilà, ensemble. relire nos itinéraires et discerner les signes des temps comme dit Vatican II. Donc, j'ai beaucoup parlé de ça dans mon premier point cet après-midi. De partager nos expériences de rencontre à la lumière des Écritures. Et troisième élément, accéder à l'intériorité et à la prière. J'en ai aussi parlé. Et donc, vous voyez, c'est un trépied. et c'est ça la force de cette pratique ecclésiale. On peut rentrer par la lecture des Écritures. On peut rentrer par la relecture ou par la révision de vie ou le partage d'expériences. On peut entrer par l'apprentissage de la prière. Vous voyez, une retraite ou des rencontres ou en signes ici à la prière. Mais d'une manière ou d'une autre, à partir de chaque porte, il faut rejoindre les deux autres pratiques. Et donc, si vous voulez, dans la transformation patiente de l'Église en communauté missionnaire, cette pratique-là, elle est décisive et il faut la laisser se déployer tranquillement, vous voyez, et attendre les fruits que ça porte. Alors, dernier mot, il est impossible d'entendre la parole de Dieu si nous ne nous entendons pas mutuellement. Ça devrait être clair, vous voyez. Et je reviens à ce qui a été dit tout à l'heure sur la diversité des milieux d'abord. Évidemment, les différences de formation, ensuite, comment dire, les positions, les sensibilités liturgiques, le rapport au rituel, le besoin de l'encens, de chanter ceci ou de ne pas chanter cela. Voyez, la liste est indéfinie. Indéfinie. Et tout ça s'idéologise et conduit vers ce que, comment dire, le sociologue Jérôme Fouquet a appelé l'archipelisation. Donc, l'Église fête d'archipels, vous voyez. Alors, après, dans chaque archipel, on utilise la parole de Dieu, mais on légitime ce qu'on pense déjà avec la parole de Dieu. dogme à la main, souvent, ou telle idée. Quand est-ce qu'on va avancer ? Vous voyez, entendre, s'entendre, donc créer des lieux, là, ça a été dit, des lieux, des lieux, voilà, où on peut s'entendre, d'abord, chacun parler un peu de sa sensibilité, s'interroger mutuellement, aussi, et donc, j'appelle ça une synodalité à la base, de ne pas uniquement vivre de manière juxtaposée, chacun restant avec son compte à soi, mais se parler. Alors, je termine. Donc, pour me résumer, voilà, le mot présence dit le tout d'une conversion missionnaire de l'Église. Présence, voilà, ça a été un peu dit tout à l'heure, déjà, par vous. Ce magnifique mot présence, être présent, c'est un présent. Deuxième élément, l'activité missionnaire est toujours seconde par rapport à l'expérience, l'activité ou l'action missionnaire est toujours seconde par rapport à l'expérience fondamentale que nous sommes précédés par l'Esprit Saint, par l'Esprit de Dieu, par l'amour en sa source. Vous voyez l'extrait de Agentes de la déclaration du décret sur la mission. La moisson est abondante. On peut évoquer ici la triade néo-testamentaire qui commence pas par semer, mais par moissonner, labourer et semer de nouveau. Voilà. Et dernier mot, la moisson est abondante, donc toute l'existence chrétienne se résume dans la gratitude, dans l'action de grâce, voilà, Eucharistia. et la récord et la récord de la récord de la récord et la récord